Retour à Toulon, au pied du mont Faron. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Allez, on est parti. Slimane Ben Green est le cabignan chef du téléphérique de Toulon. Et voilà, part au décollage. On part, on est à 110 mètres d'altitude et on va arriver au sommet du mont Faron à 490 mètres d'altitude. La ligne, elle fait 1425 mètres de long et on monte à 6 mètres secondes, ce qui nous fait un trajet de 6 minutes. Et le plaisir tous les matins quand on arrive au travail, c'est de voir ça, la plus belle rade d'Europe. Moi, je viens de la Clusa, en Haute-Savoie. Pour moi, c'est un gros changement parce que j'ai pas la neige, j'ai pas du dégivrage de câbles. Je pars de la mer pour arriver à la montagne et c'est génial. C'est une institution, c'est une vitrine de la ville de Toulon, le téléphérique. C'est un peu notre tour Eiffel. C'est l'un des plus anciens téléphériques de France. En 1959, un particulier fait construire cette ligne aéroportée originale. Elle permet aux habitants du Mont-Faron de rejoindre Toulon. Aujourd'hui, propriété de la métropole, cette attraction phare attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. 6 minutes, c'est un petit moment de vie, on va dire. C'est un petit moment sympa. On rencontre des gens, on discute, on rigole, on fait connaissance. Salut ! Les enfants, ils adorent le téléphérique. Pour eux, c'est un moment qui est magique. Et les adultes, ils peuvent admirer la vue sans être concentrés sur la conduite de la voiture ou autre chose. Tout le monde profite à 100% de ces 6 minutes de trajet. Entre mer et montagne, en France, on est les seuls. Après, on en trouvera notamment Rio de Janeiro qui fait la même chose que nous. Mais en France, on est tous seuls et c'est une chance. Sous-titrage Société Radio-Canada